Parfait. Donc, nous allons résumer la structure de base d'un projet ASP MVC, du moins le routage par défaut, le lien entre le fichier CSHTML qui représente la vue, le contrôleur et les actions dans le contrôleur. Ensuite, nous allons regarder deux méthodes différentes pour faire transiger de l'information de la vue vers le contrôleur, donc en soumettant de l'information par la méthode POST. Donc, c'est ce que nous allons essayer de comprendre dans ce vidéo. Donc, la première chose que nous avons vue, c'est que, évidemment, ici, nous sommes partis d'un gabarit ASP Webform, donc il y a beaucoup plus de choses à l'intérieur du projet que si on prenait un gabarit vide et qu'on rajoutait indépendamment un contrôleur et successivement les vues dont on avait besoin. Mais bon, donc, ce que nous avons fait, nous avons créé un contrôleur. Notre contrôleur est une classe C-Sharp qui nous permet de déterminer quelle est la ressource que le serveur doit récupérer et renvoyer à l'utilisateur. Grosso modo, c'est la job de notre contrôleur. Un contrôleur est une classe qui contient ce qu'on appelle des actions. Une action n'est en réalité qu'une simple méthode qui a pour but de pointer une vue en particulier. Donc, tiens, prenons la peine de créer une nouvelle vue. Si nous regardons dans notre abouissance de projet, dans le dossier contrôleur, nous avons notre TOTO contrôleur pour lequel, dans le dossier vue, nous avons un dossier TOTO qui contient une vue index qui est la seule sur laquelle nous avons travaillé présentement. Mais juste pour remontrer la manipulation, retournons dans notre contrôleur, je vais venir copier mon action index, juste ici. Je vais créer une action qui s'appelle inscrire, par exemple. Ça va? Pour l'instant, le type par défaut qui nous est donné, le type action result, donc le résultat d'une action, on va voir au fur et à mesure qu'on avance qu'il y a plusieurs autres types de retours qui existent pour les actions. Donc, j'ai maintenant une action qui, si je respecte la nomenclature par défaut, pourrait me réaiguiller vers une vue qui s'appelle inscrire. Pour que ce lien existe, je dois cliquer avec le bouton droit sur le nom de mon action, sélectionner Add View et donner un nom à la vue qui sera lié par défaut à cette action. Par défaut, Visual Studio garde pour le nom de la vue, le nom de l'action que nous sommes en train d'utiliser pour créer la vue. Donc, on laisse le reste des champs par défaut pour l'instant en portant une attention particulière sur le fait que Use Alert Page est décoché. Une page de layout est un peu l'équivalent d'une page maître. J'appuie sur le bouton Add et voilà, j'ai une nouvelle vue qui vient d'être créée et cette vue est associée à mon action. D'ailleurs, dans le dossier Toto qui contient les vues associées au contrôleur Toto, je vois maintenant que j'ai la vue Index et j'ai la vue Inscrire. Si je vais placer dans mon contrôleur un point d'arrêt dans l'action Index et dans l'action Inscrire, remarquez que ces deux actions ne sont pas précédées d'une étiquette HTTP Pause. Donc, ce sont des actions qui vont être appelées par défaut lorsqu'on va faire des GET, donc on va demander l'URL d'une page en particulier. Donc, on va vérifier que lorsqu'on donne le nom d'un contrôleur slash le nom d'une action se trouvant dans ce contrôleur, la vue associée nous est bel et bien retournée. Donc, comment je vais faire ça? Je vais commencer en lançant Index. Parfait. Donc, on voit bien qu'on est d'abord tombé dans le Toto Contrôleur, dans l'action Index. Et si on continue d'exécuter, c'est la fameuse vue Index qui nous est retournée, donc le formulaire qu'on a construit ensemble tout à l'heure. Donc, Toto qui est la première partie du nom de notre contrôleur suivi de Index. Maintenant, si je retourne côté serveur et je veux l'écrire correctement, donc Inscrire, juste ici. Si je ne me trompe pas qu'on l'écrive en majuscule ou en minuscule, habituellement, il n'y a pas de problème. Visual Studio, pour le nom des actions, va reconnaître les deux. Donc, Toto slash inscrire, Toto étant le nom du contrôleur, Inscrire étant le nom de l'action dans ce contrôleur, on voit qu'automatiquement, on est tombé dans la deuxième action et que notre deuxième vue nous est retournée. Évidemment, il n'y a rien qui s'affiche. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de cette vue, on n'a pas pris la peine de mettre quoi que ce soit comme code. Je vais profiter de cette deuxième vue pour enregistrer aussi une des techniques de transfert d'informations du serveur vers la vue qu'on a vue, c'est-à-dire utiliser un view bag. Donc, un view bag qui est ce que son nom le dit, un sac associé à la vue, un sac à l'intérieur duquel, ou sur lequel on peut créer de manière dynamique différentes poches, si on veut. Donc, je vais créer la poche MSG ici, par exemple, à l'intérieur de laquelle je vais mettre tout simplement une string. Je pourrais créer des poches ou des boîtes de type integer, de type boolean, des boîtes qui contiennent des objets faits sur mesure. Il n'y a pas de limite ici. Donc, ce qui va se passer, c'est lorsqu'on fait return view, ce sac va être dirigé vers la vue portant le même nom que mon action ou vers la vue portant le nom que je lui ai donné lorsque je l'ai créé basé sur cette action. Et comment est-ce que dans la vue, je vais récupérer l'information se trouvant dans le sac message du view bag. C'est relativement simple. Je vais aller dans ma vue inscrire et on peut le faire à n'importe quel endroit. Je vais précéder d'un A commercial qui déclare une variable C-Sharp ici, utiliser le mot clé view bag suivi du nom de la boîte dynamique que j'ai créée et ceci devrait me retourner le contenu de cette boîte. Donc, si je relance ma page, évidemment, on va retomber sur notre point d'arrêt, on exécute et voilà, j'ai maintenant bonjour qui s'affiche dans ma page. Donc, très, très simple de faire transiger de l'information du serveur vers le client. Maintenant, si nous voulons l'inverse, je vais retourner avec mon index. Donc, dans mon index, on avait pris la peine de créer tout à l'heure un magnifique formulaire. Et si on va inspecter le code HTML de cette page, on voit ici qu'il n'y a aucune action. Pourquoi? La vue index a été créée par rapport à l'action index. Donc, par défaut, elle pointe sur l'action index se trouvant dans le contrôleur total. Si on voulait, et on va faire cette modification tout à l'heure, on pourrait rajouter juste ici action égale slash home slash index. Ça va? Donc, on préciserait à quel contrôleur et à quelle action dans quel contrôleur on voulait poster toutes les variables contenues dans notre formulaire. Exactement. Donc, si on veut récupérer les informations d'un formulaire dans notre contrôleur, la première technique est relativement simple. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est de se souvenir des valeurs que nous avons utilisées pour initialiser les attributs nés, des différentes balises que nous voulons récupérer côté serveur. On sait ici que c'est l'action index dans le contrôleur total qui va être visé. Le problème est que l'action par défaut index répond à un get et ne fournit pas de manière par défaut de récupérer l'information. Donc, ce qu'il faut faire, c'est la répliquer comme nous l'avons fait ici et la précéder d'une annotation HTTP post. Et dans sa liste de paramètres, première méthode, déclarer des variables du même type que l'information que nous nous attendons à recevoir du serveur et dont les paramètres portent le même nom avec le même case, majuscule et minuscule, que les valeurs que nous avons utilisées pour initialiser nos attributs name dans notre code HTML. Donc, si je laisse un point d'arrêt juste ici dans la version HTTP post de ma méthode index et que je relance ma fameuse page index, donc lors du lancement, c'est la version get de index qui est appelée, qui me retourne mon formulaire. Et lors de la soumission, donc allons-y avec tattoo24, nous voyons que nous tombons bel et bien dans la version post qui a bel et bien reçu tattoo et 24. Le problème avec cette méthode est que si nous avons un formulaire qui contient une vingtaine de champs, on sera obligé de venir ici dans notre action déclarer une vingtaine de variables, ce qui n'est pas très très pratique. Donc, je vais tout de suite modifier notre application. Vous êtes responsable de connaître les deux techniques que je vais montrer dans quelques secondes, mais j'ai et donc vous avez automatiquement une préférence pour la deuxième qu'on va montrer dans quelques secondes. Donc, je vais stopper l'exécution et ce que je vais faire, c'est que dans mon dossier modèle, parce qu'en ASP MVC, le V est pour view, le M est pour model, le C est pour contrôleur, donc on a par défaut un dossier view, un dossier contrôleur et un dossier modèle. C'est dans le dossier modèle qu'on va déclarer toutes les classes dont on a besoin pour implémenter ce qu'on appelle le business logic, c'est-à-dire l'intelligence logique cachée derrière notre application. Donc, bouton droit, ajouter, ajouter un nouvel item et dans la section code, on peut rajouter des interfaces, des classes. Donc, je vais rajouter une nouvelle classe que je vais appeler info, tout simplement, parce qu'elle va contenir les informations du client, le nom et l'âge que je veux soumettre vers mon serveur. Parfait. Donc, quelque chose de très important ici, si je retourne sur mon contrôleur quelques secondes, regardez le namespace qu'il englobe, webapplication1.contrôleur. Donc, mon projet est bien le projet webapplication1, mais je suis dans une boîte en particulier, la boîte contrôleur. Alors que si je vais sur ma classe webapplication1.model, donc ils ne sont pas dans la même boîte, ils ne sont pas exactement dans le même package, pardon, dans le même namespace, l'équivalent de ne pas être dans le même package en Java, par exemple. Ça va? Donc, ma classe info et mon contrôleur, présentement, ne peuvent pas communiquer ensemble. Je vais être obligé de mettre une directive using dans mon contrôleur pour être capable d'exploiter ma classe info dans ce fameux contrôleur. Donc, mon contrôleur a deux attributs, tout simplement, le nom et l'âge. Donc, je pourrais m'amuser à déclarer des attributs, priver un constructeur, faire des getters et des setters, mais je vais y aller avec des propriétés automatiques ici, propriétés automatiques dont on a déjà parlé et qui sont utilisées de manière extensive là en ASBMVC. Donc, je vais déclarer une propriété pour le nom et une autre pour l'âge. Donc, public, string, nom, get set et je vais aller de la même façon pour l'âge qui va être un int. Donc, âge, get set. Donc, je précise, ici, cet objet n'est qu'un contenant qui va me permettre de faire transiger de l'information du client vers le serveur. Donc, les propriétés qui sont ici ne font aucune validation dans les blocs set ni aucun formatage dans les blocs get. C'est seulement un véhicule de transport d'information du client vers le serveur ou du serveur vers le client. Si on a vraiment de la validation du formatage à faire, ça vaut la peine de prendre quelques secondes pour déclarer une classe en bonne et due forme comme on sait le faire. Mais les propriétés automatiques vont être très, très utilisées. Pourquoi? Parce qu'en SPMVC, on interagit beaucoup avec des technologies comme le Link to SQL et le Entity Framework qui utilisent cette syntaxe pour générer des classes avec des attributs variables pour suivre les champs variables qui peuvent résulter des requêtes qui sont générées automatiquement. Donc, mon objet est créé, magnifique, pardon, elle est majuscule? Ça peut être majuscule, ça peut être minuscule, c'est juste une pratique de programmation, une norme, que les propriétés automatiques doivent commencer par une lettre majuscule, tout comme les propriétés en général .NET commencent par une lettre majuscule. Mais il n'y a aucune obligation à ce sens-là. Donc, ma classe est créée, donc maintenant ce que je vais faire, je vais retourner dans mon contrôleur et dans mon contrôleur, au lieu de m'amuser à recevoir une liste de deux variables, ce qui n'est pas la fin du monde, je vais plutôt recevoir un objet de type info. Mais pour ce faire, il faut d'abord que je le déclare ici, donc using, ce serait bien si je l'ai déclaré au bon endroit. Donc, using, je vais prendre le nom de mon projet qui est la racine de mon namespace, point, et j'ai le dossier contrôleur, j'ai le dossier modèle. C'est le dossier modèle qui m'intéresse, donc je charge tout ce qui est dans le dossier modèle. Ce qui me permet maintenant d'aller déclarer juste ici un info. Et si on regarde classwebapplication1.model.info, c'est son nom de famille complet et appelons-le INF1, par exemple. Parfait. Donc, maintenant, ce qui va se passer, ce que je veux qu'il se passe plus tôt, c'est lorsque je soumets le formulaire qui se trouve juste ici, mais la valeur associée à mon premier input serve à initialiser la propriété automatique nom d'un objet info et que la valeur associée à mon input age serve à initialiser la deuxième propriété d'un objet de type info pour que cet objet soit soumis au contrôleur dans cette action. Le problème est que, ben, ma page ici ne sait pas ce que c'est qu'un objet de type info. Donc, je vais déclarer mon objet de type info de la manière suivante. A commercial, modèle, ça tombe bien, c'est un modèle info, ça va? Donc, c'est une classe qui modélise quelque chose. Et je vais y aller encore avec son nom complet, donc .models.info. Donc, je viens de déclarer une variable C-Sharp dans un fichier HTML, plutôt dans un fichier .cshtml. Donc, maintenant, cette variable est disponible et regardez comment nous allons l'utiliser. Je veux que vous portiez une attention particulière sur ceci. A commercial, modèle, en minuscule, me permet de déclarer un modèle à l'intérieur d'un fichier .cshtml. Ça va? Tout à l'heure, on va voir qu'il y a aussi un A commercial modèle avec un M majuscule, qui a une autre utilité. Mais on a un peu de nettoyage à faire ici. Tout à l'heure, nos attributs names étaient nommés avec nom N minuscule et âge A minuscule. Par contre, dans notre fameux modèle, la propriété commence avec un N majuscule et l'âge commence avec un A majuscule. Donc, avec cette deuxième technique, je dois ajuster ici avec un N majuscule et ici avec un A majuscule. Donc, ce que le framework va faire, le framework va scanner la page et va se rendre compte que le programmeur a déclaré un modèle. Dans ce modèle, j'ai une propriété publique nom avec N majuscule, une propriété publique âge avec A majuscule. Et comme par hasard, j'ai un attribut qui porte le même nom que la propriété de mon modèle et j'ai un autre attribut qui porte le même nom que la propriété de mon modèle. Donc, la valeur de ces deux inputs, je vais les utiliser pour initialiser les propriétés de mon fameux modèle. Et c'est ce qu'on va prouver dans quelques secondes. Donc, je vais relancer l'application maintenant que ces modifications ont été faites. Donc, la manipulation est très similaire à celle que nous avons fait tout à l'heure, mais on vient de diminuer le nombre de paramètres. Pourquoi? Parce que le framework a automatiquement instancié le modèle qu'il y avait dans notre fichier .csh-tml. Avec quoi? Avec les différentes valeurs des inputs pour lesquelles la tribune name portait le même nom qu'une des propriétés de notre modèle. C'est ce qui vient de se passer. Donc, on est capable de déclarer un modèle C-sharp dans un fichier .csh-tml pour que ce modèle soit l'objet qui soit transmis directement à une action dans notre contrôleur. Mais est-ce qu'on est capable de faire le chemin inverse? Imaginez que moi, au lancement de ma page, donc juste ici, avant d'afficher ma fameuse page index, j'avais voulu récupérer de la base de données, je ne sais pas moi, la liste des prénoms ou des noms des personnes se trouvant déjà dans ma base de données et les afficher dans un menu déroulant pour que la personne puisse choisir. Donc, il faudrait que je sois capable de passer aussi des objets, de passer aussi des objets en paramètres à ma fameuse, excusez-moi, à ma fameuse vue. On a vu que c'est possible à l'intérieur d'un view bag, mais prenons la peine de démontrer une seconde méthode. Donc, ce que je vais faire ici, je vais stopper l'enregistrement et notre index, c'est déjà ce qu'est un objet de type info. Donc, il peut envoyer des objets de type info au serveur, mais il peut aussi recevoir des objets de type info. Donc, regardez ce que je vais faire dans le get pour la page d'index, je vais créer une variable de type info, je vais l'appeler inf égale new info, et comme on a utilisé les propriétés automatiques pour la créer, bien, la syntaxe d'initialisation est un peu différente qu'avec une classe standard. Donc, entre les accolades, je peux appeler directement les fameuses propriétés. Donc, le nom, allons-y avec Gertrude, et l'âge, elle doit être assez âgée pour s'appeler Gertrude. Et je vais passer cet objet en paramètre à la fameuse vue, puisqu'on a vu tout à l'heure avant la pause que la méthode vue a huit surcharges. Donc, la surcharge par défaut fait quoi? Creates a view result object that renders a view to the response. Donc, en bon français, si jamais la vue porte le même nom que mon action, view sans paramètre nous retourne la fameuse vue du même nom. Par contre, si on regarde les autres surcharges, et on en a toute une famille, donc, je peux spécifier ici un nom de vue, ça va, si je veux être redirigé vers une vue autre que celle qui porte mon nom par défaut à moi à l'action, je peux envoyer un objet à qui a la vue qui porte le même nom que moi, je peux rediriger vers une vue avec un objet, donc on peut s'amuser longtemps avec ça. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais juste passer INF en paramètre, ça va? INF qui est un objet de type info, et les objets de type info, ben, aux dernières nouvelles, ils sont connus à l'intérieur de cette vue. Donc, juste pour faire une petite démonstration, regardez ce que je vais faire ici. Je vais mettre value, je pourrais faire un select avec des options, mais je le fais ici et je présume qu'on serait capable de faire l'adaptation. De toute façon, on va jouer beaucoup avec ça cette session. Je vais faire un A commercial parce que je vais avoir accès à une variable C-Sharp. Je n'ai pas mis ça dans un view bag, j'ai mis ça dans un modèle qui a été passé automatiquement à ma vue. Donc, M majuscule modèle, d'où la différence entre le modèle en minuscule pour déclarer un type de données dans mon point CSHTML et le modèle en majuscule qui me retourne le modèle que j'ai reçu en paramètre en provenance du serveur. Donc, modèle, point, et contrairement au view bag, on a de l'autocomplétion. Donc, voici la méthode de prédilection pour passer de l'information du serveur vers le client. Le view bag marche très, très bien, mais il n'y a pas d'autocomplétion. Donc, si vous écrivez mal le nom de l'attribut que vous avez créé dynamiquement, ça plante et vous pouvez chercher longtemps. Alors qu'avec l'autocomplétion, j'ai de l'autre. Alors qu'en passant un objet à votre vue, vous avez accès à l'autocomplétion. Je vais juste, voilà. Premièrement, donc je reprends d'abord la question parce que c'est une bonne question. L'idée est que si dans ma page, je voulais afficher quatre types d'objets différents, est-ce que je devrais utiliser un commercial modèle quatre fois avec quatre, déclarer quatre objets différents? On ne peut déclarer qu'un seul modèle par page, mais ce modèle peut contenir plusieurs types. Donc, tu te ferais une grosse classe qui aurait un attribut par composition, par agrégation, les autres types dont tu as besoin. Là, je m'assure. Exactement. Donc, si j'exécute ce qu'il y a ici, gardez en tête que maintenant, dans mon contrôleur, lorsque je fais le get, je crée un objet dummy avec le nom de Gertrude. Donc, Gertrude devrait s'afficher par défaut dans ce textbox. Mais ensuite, quand je rentre de l'information et je soumets, bien, c'est les nouvelles informations qui prennent effet et on pourrait même en réalité ici, les informations que j'ai soumises, les repasser à ma vue pour écraser Gertrude. Je n'ai rien contre Gertrude. Donc, roulons ceci. Voilà. Pardon? Non, parce que je ne l'ai pas déclaré, l'âge. Donc, si on regarde bien, si on regarde bien ici, je voulais juste faire un petit exemple. Donc, j'ai mis la valeur, mais je n'ai rien mis pour l'âge. Ça va? Voilà. Donc, et le modèle qui est là, c'est ça. Donc, je vais retourner dans l'exécution. Et si on inspecte, si on visualise le code, bien, je vois que tout ce qui était code côté serveur a disparu. Et voilà. Ça va? C'est propre. C'est magnifique. Maintenant, si j'enlève Gertrude et je mets John. 35 ans et qu'on soumet. Donc, j'ai bien reçu John. 35 ans. Ça va? Tiens, complétons cette histoire. Donc, si je viens ici et je repasse INF1. Donc, John devrait écraser normalement, comment je l'ai appelé? Gertrude. Ça va? Pourquoi? Parce que l'objet qui est passé ici est l'objet qui va être reçu et donc utilisé pour... Ça travaille, ça travaille. Donc, tiens, remplaçons Gertrude par perpétue. Je suis motivé ce matin. Perpétue. 45. Submit. Parfait. Donc, on a notre ami ici, perpétue, 45 ans, perpétue. Donc, on a fait le chemin complet. Ça va? Maintenant, mes chers amis, découvrons la puissance du ASPMVC. Parce qu'on se réchauffait jusque-là. Regardez bien ce qui va se passer. C'est INSCRIR qu'on a fait tout à l'heure. Donc, je vais me débarrasser de la vue que j'avais générée pour inscrire. Ça va? Je vais... Oui. Je vais... Régénérer une nouvelle vue, mais en laissant le framework faire un peu de travail pour moi. Donc, regardez bien. INSCRIR, ADD VIEW. Donc, quand on veut inscrire, ça nous prend un formulaire d'inscription habituellement. Donc, je vais venir juste ici. Et template, ça disait un gabarit without model, sans modèle. Et nos fichiers HTML de tout à l'heure, il n'y avait pas de modèle dedans. J'ai dû déclarer le modèle à la main. Donc, je vais cliquer là-dessus. Je vais venir choisir une inscription. C'est créer quelque chose. Ça va? Donc, DELETE, si je voulais effacer quelqu'un de mon système, le DELETE. DITEL, je veux afficher les détails d'un utilisateur. EDITE, je veux faire une modification d'un utilisateur. On voit un peu l'idée. LIST, je veux lister tous les utilisateurs d'une table en particulier. Donc, il y a du code qui va être généré automatiquement pour nous ici. Je veux créer, parce qu'une inscription, c'est une création. Mais je veux créer basé sur quoi? Basé sur info. Ça va? On ne va pas utiliser de page de layout pour l'instant. Je vais faire add. Ça ne ressemble pas à du HTML, ça. Mais c'est du HTML. Si je regarde bien, à commercial. HTML.validationsummary. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça? Validationsummary. Continuons là-dedans. Label form. Ça sonne comme un label, cette histoire-là. Il n'y a pas un form que... Ah, voilà. Begin form. Ça démarre un formulaire, ce truc-là. Et comme par magie, quel modèle on a déclaré? Notre super modèle. Mais regardez bien. J'exécute cette page. Et tout le code qu'il y a là est généré à partir de classes ASP MVC. Le job de cette classe est de générer du contenu HTML. Donc, regardez bien. Eh bien, j'ai jamais créé un formulaire, hein? Mais j'ai un beau formulaire qui a été créé automatiquement pour moi. Nom et âge s'inscrit tout seul. Ça a été aspiré des propriétés de mon modèle. Regardez le code en arrière. Si je regarde le code en arrière... Bon, là, le serveur, il a travaillé pour nous quand même, hein? Mais regardez l'action. Toto slash inscrire. On aurait pu écrire ça à la main tout seul dans un formulaire qu'on aurait écrit nous-mêmes. Donc, je vise l'action inscrire dans le contrôleur Toto par la méthode post. Ma déclaration de modèle a disparu. C'est normal. Je suis rendu côté serveur. Et si je regarde là-dedans, ben, c'est du code HTML pur qui a été généré. Du code HTML pur qui exploite des classes Bootstrap. Parce que le SPMVC génère du Bootstrap par défaut. Ça va? Le même résultat, ben, j'aurais pu l'obtenir en écrivant mon CSS HTML moi-même. Comme on l'a fait précédemment avec l'index. Donc, au fur et à mesure qu'on va avancer dans nos cours de semaine en semaine, je vais m'appliquer à faire quoi? Je vais m'appliquer à faire disparaître de plus en plus le HTML pur de nos démonstrations. Et à faire apparaître de plus en plus les fameuses helper classes HTML et les expressions lambda telles qu'on vient de voir ici. Ça va? Générer automatiquement. D'ailleurs, si je peux juste rapidement, donc, HTML point, donc, value point, tiens. Texteria, Texteria 4, Textbox, Textbox 4, Checkbox, Checkbox 4. Parce que, ben, un Checkbox, ça fait quoi? Ça va générer un Checkbox. Et ces fonctions-là, parce que ce sont des fonctions, elles sont surchargées. Donc, elles ont plusieurs prototypes dans lesquels je peux spécifier ce que je veux comme valeur pour l'ID, ce que je veux comme valeur pour le name, ce que je veux comme classe CSS. On peut, donc, on dirait que c'est généré automatiquement, mais en réalité, on a le contrôle complet sur tout ce que ces différentes classes à la fois. Exactement. Donc, je vais fermer le vidéo là-dessus. Je vais vous le distribuer. Je vais mettre un petit exercice, ça, je peux vous pratiquer. Réaliser un formulaire, passer de l'information de gauche à droite. Bref, grosso modo, les manipulations qu'on vient de voir ici ensemble. Ça va? Parfait. Donc, stoppons ceci. Et... Un... かなusse là, c'est pas le diu des joueurs, il ne faut que j'entends à Switch. ... Un... Sous-titrage FR ?